Les employés du groupe Brand en France ont fait part ce jeudi de leur inquiétude suite à l'annonce d'incarcération d'Issadre Brab, président du groupe Cevital dont Brand est une filiale, rapporte la Nouvelle République. Les inquiétudes chez les 160 salariés du site, ne sont pas d'aujourd'hui, mais avec la situation actuelle, elles s'accentuent, a déclaré Laurent Prévost, secrétaire CFDT du comité d'entreprise, ce, de l'usine Brand avant d'hôme et secrétaire du Ceu National de Brand. On ne sait pas comment ça va finir. Or Cevital est notre seul actionnaire. Il nous tient en vie, a-t-il ajouté. Selon la Nouvelle République, les inquiétudes ne sont pas directement liées à la famille Rebrabe. Au contraire, ce sont un peu nos sauveurs. Ils étaient les seuls repreneurs en lice en 2013. Sans eux, on disparaissait, a indiqué M. Prévost, qui dit espérer que les employés Brand ne deviennent pas otages d'une situation qui ne les concerne pas. En réaction, le groupe Brand a affirmé ce jeudi que son activité économique se poursuivait normalement malgré l'incarcération de Rebrabe, rapporte le Figaro. Nous tenons à informer nos clients et l'ensemble de nos partenaires que l'activité économique de l'entreprise se poursuit normalement, a déclaré Simon Barbeau, président directeur général de Brand. Les activités de Brand dans l'ensemble de ses filiales, en France et en Algérie notamment, ne sont aucunement impactées, a ajouté le groupe qui a également fait part de son soutien au président directeur général de Cevital. Nous restons attentifs à l'évolution de la situation en Algérie, a indiqué M. Barbeau. Le groupe Brand est composé de quatre marques, Brand, de diétriche, sauté et vedette, et compte actuellement 1000 salariés en France et deux sites de production à Orléans et à Vendôme, dédiés aux appareils de cuisson. Ce Vital possède également en France le fabricant de portes et fenêtres en PVC OXXO, implanté à Cluin-I, Saône-et-Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada